L'approche que je vais vous proposer aujourd'hui est une approche essentiellement orientée plutôt vers l'archéologie, mais qui va permettre de donner un contexte et de dégager un petit peu la valeur de tous les objets que nous connaissons pour cette région du monde. Ce que nous appelons Océanie est une large part du Pacifique Sud essentiellement. Les îles du Pacifique Nord, excepté Hawaï, ne sont pas intégrées dans ce grand domaine. C'est un cadre géographique qui a été déterminé par des Européens au moment de la découverte non pas du Pacifique, qui est antérieure au début du XVIe siècle pour les Européens, mais en tout cas au moment de la véritable exploration de cette partie du monde, seulement au XVIIIe siècle, c'est-à-dire le dernier continent qui était exploré. Alors ce continent est souvent « continent » parce que c'est essentiellement un océan avec quelques petites billettes de terre réparties dessus. Ce continent est exploré par des personnages célèbres, James Cook, je ne vais pas vous le reciter, mais je fais ici une petite allusion à un explorateur français qui s'appelait Jules Sébastien César du Mont-Durville. C'est un nom qui vous dit quelque chose, qui a toujours son nom associé à la base de recherche française en Antarctique, explorateur du XIXe siècle, qui a proposé et systématisé une division de l'Océanie en trois grandes provinces culturelles. Il a parlé de la Mélanésie, les Înes Noires, de la Polynésie et de la Micronésie. Et il a déterminé ces provinces, malheureusement, sur des bases fondamentalement racistes. La Mélanésie, les Înes Noires, elles sont noires parce que les habitants sont noirs. Ils avaient les cheveux crépus, les membres disgracieux, ils étaient sauvages, ils n'avaient pas le sens de l'État, c'est la description de Dumont-Durville. La Micronésie est un petit peu plus positive puisqu'ils sont jaunes, ils ont un début du sens de l'État. Et le miracle étant la Polynésie, où les gens ont une société structurée, hiérarchisée, ils sont presque blancs et les femmes sont superbes. En gros, je caricature à peine, quand on lit les textes de Dumont-Durville, on est dans ce genre de contexte. Aujourd'hui, on ne peut plus admettre ce genre de définition, ça c'est une première chose. Mais surtout, une bonne partie de ces divisions ne correspondent pas à des réalités culturelles, historiques ou contemporaines. La Mélanésie, le nom a été largement gardé dans le discours, même si on a abandonné la définition de Dumont-Durville. Il l'a définie beaucoup trop grande, puisqu'il a choisi la définie sous base de couleur de la peau, mais pas sous des bases culturelles. Et par exemple, la Nouvelle-Calédonie ou le Vanuatu, ils les avaient rangées dans la Mélanésie, ce qui n'est pas historiquement acceptable. Le vrai bassin culturel ancien, c'est l'Australie, la Tasmanie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et les îles Salomon, qui forment effectivement un ensemble culturel extrêmement important et relativement homogène. Tout le reste forme un autre ensemble culturel. Alors, dorénavant, nous parlons plutôt de l'Océanie proche. Pourquoi proche ? Parce qu'elle est proche des sources migratoires, depuis l'Indonésie, et l'Océanie lointaine, puisque plus loin des sources migratoires. On a simplement gardé à l'intérieur de l'Océanie lointaine la division polynésienne de Dumont-Durville, non pas parce que les gens étaient blancs, mais simplement parce que là, c'est le dernier ensemble qui a colonisé cette partie du Pacifique. C'est la colonisation la plus récente. Et là, il y a encore toute une unité culturelle et linguistique extrêmement forte. Et c'est ce qu'on appelle le triangle polynésien qui va depuis l'archipel d'Hawaï, Nouvelle-Zélande et l'île de Pâques, et l'ensemble des îles comprises entre les deux. Donc vous avez essentiellement la Polynesie française, les îles Cook, Samoa, Tonga, les îles Fidji, tout ça qui forme ce vaste ensemble polynésien. Alors pour ce qui est des migrations, la découverte de ce monde par l'humanité, l'Océanie proche, malgré qu'elle soit proche, est due à des migrations extrêmement vieilles, extrêmement anciennes. Vers déjà 170 000 ans, on a le départ d'une humanité moderne extrêmement vieille hors de l'Afrique. On soupçonne aujourd'hui, mais ce n'est pas définitif, que ces migrations seraient plutôt passées par le sud de la mer Rouge et le Yémen. Alors c'est un très très lent mouvement. Ce ne sont pas des gens qui partent à la conquête du monde, ce sont des populations de chasseurs-cueilleurs qui lentement avancent en fonction des possibilités économiques et qui, vous le voyez, vont mettre plus de 100 000 ans pour arriver jusqu'en Australie. Alors la géographie n'est pas la même qu'aujourd'hui, on est encore à l'époque glaciaire, les niveaux des océans sont régulièrement plus bas qu'aujourd'hui et au moment du passage, dessiné ici en jaune, vous avez les terres qui étaient émergées. Donc une large part de l'Indonésie, par exemple, était toujours continentale et justement, les îles Salomon, la Papouasie, la Tasmanie et l'Australie formaient une seule plaque continentale. Donc cette océanie proche correspond à des peuplements extrêmement vieux. Je vous montre les vieilles traces de l'eau moderne actuellement connues. Il y a des découvertes toutes récentes, comme ici, à Djébédéhout, au Maroc, l'homme moderne est beaucoup plus vieux que prévu. Et donc déjà 300 000 ans, on a l'humanité moderne en différentes parties d'Afrique. Et lorsque cette humanité moderne arrive en Papouasie ou en Australie, c'est l'époque où chez nous, il y a toujours des néandertaliens. Ça vous donne un peu une idée de la distance de temps qu'il y a là-derrière. Néandertaliens qui ont été longtemps décriés, qu'on a transformés en singes et qui aujourd'hui, on exagère un peu peut-être dans l'autre sens, on a l'impression qu'ils pourraient vivre dans notre monde contemporain. Mais voilà des traces extrêmement vieilles d'occupation en Australie, il y a à peu près 40 000 ans, pour cette colorant rouge appliquée sur des abris sous roche, ou ce petit crayon qui sert à dessiner, qui a été retrouvé dans des niveaux vieux de près de 60 000 ans. Ça donne tout à fait le vertige. Alors le reste du Pacifique a été colonisé de façon nettement plus récente. C'est une toute autre vague migratoire qui s'est formée en Asie du Sud-Est continental, et puis très vite Taïwan et les Philippines, et qui là va procéder d'une toute autre façon. Ce sont des groupes qui vont littéralement se spécialiser dans la navigation au long cours pour découvrir de nouvelles terres. Ceux-ci ne partent plus au hasard. Ceux-ci partent avec la réelle volonté de trouver de nouveaux territoires. Ils vont vraiment se spécialiser dans le voyage. Ce sont déjà des agriculteurs élevants. Et donc ils embarquent avec eux, plantes et animaux vivants, pour coloniser de nouvelles îles. Et en à peu près 4 millénaires, ces gens vont conquérir tout ce qui était encore vide dans l'océan Pacifique. Avec une première vague qui touche cette région-ci, qui repasse aux îles Salomon, puis le Vanuatu, la Nouvelle-Calédonie, les îles Fiji, Savoie, Tonga. Cette partie-là qu'on appelle les Lapitas, avait encore de la poterie, extrêmement bien faite d'ailleurs, et très fortement décorée. Une poterie que l'on connaît également en Indonésie. Et à partir des îles Savoie ou Tonga, c'est une technique qu'ils vont complètement abandonner. C'est un cas unique dans l'histoire de l'humanité, de la pandon, de la technique, de la terre huite. Mais ils vont poursuivre leur voyage pour atteindre de façon très récente certaines régions. Regardez, la Nouvelle-Zélande, c'est seulement 1200 de notre ère. C'est une toute première occupation humaine en Nouvelle-Zélande. L'île de Pâques, c'est sensiblement la même époque. Hawaï également. Et on sait aujourd'hui qu'ils sont même passés jusque sur le continent américain. C'est une chose qui a été reconstituée grâce à l'analyse ADN de la patate-dose. La patate-dose est le seul élément comestible dans leur alimentation que ces polynésiens ont été cherchés en Amérique. Tout le reste, tout ce qu'ils cultivent à niveau domestique ou aux plantes domestiques viennent systématiquement d'Asie du Sud-Est. Donc leur origine ne fait aucun doute. On a même une dérive chronologique. Moins de 2500, plus 1200. Donc on a une vraie dérive d'Ouest en Est. Malgré les théories de Dor et Ordal, juste après la Deuxième Guerre mondiale, l'explorateur norvégien qui avait traversé le Pacifique depuis Kalao au Pérou jusque dans les Tuamotu, en politique française, pour démontrer l'origine américaine. Il a simplement démontré que le voyage était possible, ce qui ne prouve pas que le voyage a existé historiquement. Mais ce qu'il a très bien démontré, c'est que le voyage est possible. Et maintenant, nous savons que ce voyage depuis l'Amérique vers la Polynésie existait, mais c'est un voyage retour de Polynésiens qui ont ramené la patate-dose dans leur escarcelle. Donc voilà, ça, c'est l'univers général dans lequel on se place. Je vais vous faire quelques petits commentaires maintenant de la différence entre ces deux grands pôles culturels qui sont extrêmement différents, puisqu'il y en a un qui a à peu près 60 millions d'histoires, l'autre qui a grosso modo 3 à 4 millénaires d'histoires. C'est une échelle de temps complètement différente. Alors, en Océanie proche, ce qu'on appelait dans le temps plus ou moins la Mélanésie, il y a une chose tout à fait étonnante et remarquable. Ce sont des gens qui vont fonctionner abondamment avec des masques. Ce sont des héritiers de chasseurs-cueilleurs. Beaucoup des populations australiennes, lorsqu'elles vont être découvertes par les Européens, étaient toujours chasseurs-cueilleurs. En Papouasie, on aura déjà un développement d'une proto-agriculture, mais ces gens vont très fortement développer toutes sortes de cérémonies, de relations avec les ancêtres, d'initiation, des choses pareilles, avec systématiquement le support de masques. Et les pièces que je vous montre ici aujourd'hui appartiennent toutes aux collections fédérales de l'État belge. Ce sont les collections qui sont conservées ou aux cinquantenaires ou au musée de Terre-Vuron. Vous avez ici un très beau masque des îles Troubriand et ici un masque qui vient sans doute de la région du Cépic, en Papouasie-Nouvelle-Quinée. Les îles Troubriand, c'est un tout petit archipel à l'extrême sud-est de la Papouasie. Voilà encore un détail de ce genre de masques. Alors, ces pièces qui sont ici sont relativement récentes. Elles datent pour la plupart du XIXe siècle, l'époque où il y a eu des collectes. Mais la chose étant tellement systématique dans tout cet univers que ça doit revenir d'un héritage sans doute relativement ancien. Dans l'autre univers, celui de l'Océanie lointaine, dont la majeure partie est ce qu'on appelle la Polynésie, le masque n'est absolument pas court, il n'existe pas. Là par contre, beaucoup de choses vont être exprimées avec des monuments. Des monuments parfois extrêmement impressionnants. Vous connaissez tous évidemment les statues de l'île de Pâques, mais c'est loin d'être la seule île avec une très grande monumentalité. Ici, vous avez un exemple de ce qu'on appelle un harou, un hôtel cérémoniel sur l'île de Tahiti, en Polésie française. Les sculptures en bois sont évidemment récentes. C'est une reconstitution qui date de l'extrême fin du XXe siècle. Mais le monument, lui par contre, a une très longue histoire. Des fouilles ont été pratiquées là, il y a des superpositions du monument. Il y a plusieurs siècles d'utilisation de ce genre de site. Cette Océanie lointaine, non seulement va jouer dans les monuments, et va être tout à fait capable aussi d'utiliser la matière végétale vivante pour compléter ces monuments. Ce sont des choses absolument étonnantes que l'on commence maintenant à percevoir de mieux en mieux dans les recherches modernes. Vous avez ici une très grande terrasse qui a été construite avec une plateforme sur laquelle on pouvait occasionnellement déposer les figures, les statues d'ancêtres, c'est des cultes d'ancêtres. Et vous avez ce qu'on appelle un pagnon. C'est un arbre dont chaque branche fait redescendre des racines. Ce n'est pas une collection d'arbres, c'est un seul arbre. Vous avez là un arbre sacré chez les Polynésiens. Et cet arbre ici est volontairement planté sur la plateforme et va croire sur la plateforme jusqu'à l'emballer et fait partie d'une architecture qui est une architecture dynamique, une architecture en devenir, si vous voulez. Ce monument se trouve sur l'île de Ouahine. C'est également dans l'archipel des îles de la Société, tout près de Tahiti, en politique française. Vous avez ici un autre exemple de ces monumentalités, de ces complexes culturels extrêmement importants. ici avec présence de statues. Nous sommes sur le livre de Ivaoua aux marquises. C'est là que Gauguin est mort. C'est là que Jacques Brel est enterré également à terminer ses jours. Vous avez encore toute une série de ces monuments parfaitement conservés. Donc deux provinces avec des histoires complètement différentes. Une province qui va jouer avec les masques, l'autre qui va plutôt jouer dans une énorme monumentalité. Alors il y a une autre notion qui est extrêmement importante dans le Pacifique et qui traverse un peu les deux provinces. C'est l'idée de voyage. Le voyage n'est pas seulement ce qui va permettre à ces gens de coloniser des nouvelles îles. Le voyage va être inscrit fondamentalement dans les mythologies et dans la façon de penser le monde. Les dieux, par exemple, ne sont jamais présents en permanence. Ils doivent voyager dans les appels. Et le voyage avait une valeur absolument étonnante. Même si une île est colonisée, elle va entretenir des relations avec les îles avoisinantes. Quand je dis avoisinantes, c'est parfois 500, 600, 1000, 2000, 3000 kilomètres de distance. Alors les voyages ont pour but d'organiser en fait toute la vie structure sociale de ces îles et la machine économique. Et je m'explique. Construire, monter une expédition, c'est d'abord construire un bateau. Les arbres sont sacrés. Il faut du bois pour faire des bateaux. Il faut d'abord donc toute une série d'occasion et de possibilités religieuses de couper des arbres et pas n'importe lesquelles. Il y a aussi des prescrits sur la manière de le travailler. Il va ensuite falloir toute la main d'oeuvre pour aménager tout cela. Il faut également toute la production agricole pour entretenir toute la main d'oeuvre. Sur les îles trop brillantes en Papouasie, un chercheur d'origine polonaise, Malinowski, qui est resté dans ces îles pendant la première guerre mondiale, a pu estimer qu'il fallait à peu près deux ans pour monter une expédition. Donc c'est une histoire assez invraisemblable. Et les voyages peuvent durer eux-mêmes un an ou deux. Et bien souvent, ces voyages servent à seulement échanger quelques petits objets sans la moindre valeur, valeur financière. Mais le prestige de celui qui a pu monter le voyage est inimaginable. Et les objets finissent par acquérir de la valeur, toujours pas financière, mais une valeur d'efficacité parce qu'ils ont été échangés de multiples fois. Et donc ces gens vont garder tout au long de leur existence la nécessité de voyager pour organiser leur monde. Voilà, je vous montre ici Malinowski et je vous donne quelques mots sur ce qu'il a découvert dans les îles trop brillantes en Papouasie-de-Velguinée, ce qu'il a découvert et qu'il a appelé le cycle de la coula. Ce cycle, vous avez le Papouasie-de-Velguinée et le petit archipel des îles trop brillantes. Ce cycle, la coula, c'était organiser des voyages pour aller d'une île à l'autre échanger des petits colliers et des petits ceintures en coquillage sans beaucoup de valeur. Alors, on tourne dans un sens, celui des aiguilles d'une montre, pour échanger des colliers et on tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, où ça est codifié, pour échanger des bracelets. Je vous montre ces bracelets et ces colliers. Et bien souvent, lorsque vous avez fait tout le cycle, qui peut durer plusieurs mois, vous vous retrouvez avec vos colliers et vos bracelets de départ. Mais ils ont été échangés X fois et ils ont une valeur inimaginable. Et on va même enterrer celui qui a fait l'expédition de nous là, avec ses bracelets et ses colliers. Mais avant cela, tous ces proches vont toucher ces objets pour garder la force que ces objets ont pu accumuler. Il y a d'autres cas tout à fait étonnants. Ici, je vais dans le nord de l'Océanie, dans ce qu'on appelait dans le temps la Micronésie. Vous avez là, sur l'île de Yap, qui est dans les états fédérés de Micronésie, et est indépendant aujourd'hui, vous avez devant les maisons des grands distampières, qu'on a appelées facilement, un peu facilement, la plus grande monnaie du monde. Ça rappelle les anciennes pièces de Sentine qu'on avait chez nous dans le temps, avec une perforation au lieu. Et on retrouve ces grands disques devant les maisons des personnages qui ont pu monter des expéditions. L'histoire fonctionne comme ceci. Ce sont des tchats de disques en basalte. Ceci dit, le travail pour les façonner est assez fondamental. C'est un travail de Longalan. Et l'île de Yap possède, évidemment, c'est une île volcanique, quantité de basalte. Mais aucun de ces disques n'est en basalte de l'île de Yap. Ces gens voulaient jusqu'à l'île Belao, c'est à peu près 500 km de là, pour aller chercher du basalte, puisque si ce basalte vient le plus loin, il a d'autant plus d'efficacité et de force. Et si vous avez un disque en basalte qui vient de Belao, vous avez pu montrer votre capacité économique et votre capacité de prestige à organiser ce genre d'expédition. Vous avez une île de Yap, Belao, ça fait à peu près 469 km entre les deux. C'est une expédition tout à fait folle, où sur les bateaux, on revient avec des disques qui pèsent 300, 400, 500, 600 kg pour les ramener sur l'île de Yap, alors que le même basalte existe sur l'île de Yap. Plus récemment, et je suis désolé pour la qualité de l'image, mais il n'y a pas encore beaucoup d'illustrations, j'ai un jeune collègue français qui a travaillé dans la politique française et qui a voulu simplement, en retrouvant des ateliers de fabrication ou de petites hachettes en basalte, savoir, depuis cet endroit où on les avait fabriqués, il avait des déchets de taille, il voulait savoir jusqu'où on pouvait les distribuer. Il a trouvé sa labor aux îles Marquises et il s'est rendu compte qu'il ne trouvait aucune herminette aux Marquises qui avaient été fabriquées depuis cet atelier de taille, ce qui était quand même un problème. Il a essayé sur d'autres îles, il a retrouvé aussi des ateliers de taille pour retrouver le même problème. Les déchets de taille ne correspondaient jamais aux outils trouvés sur la même île. Par contre, il s'est rendu compte que toutes ces herminettes voyageaient de très larmes distances. Les herminettes des îles Marquises, on les retrouve à Tahiti. Celles de Tahiti, on les retrouve dans les îles Australes. Celles des îles Australes, on les retrouve aux îles Gambier. Ces gens n'ont pas arrêté de voyager pour simplement échanger des petits outils domestiques qui servent à l'agriculture, qui sont des objets d'une banalité étonnante. Mais votre agriculture sera beaucoup plus performante si vous avez pu monter une expédition et aller chercher une herminette bien plus loin que chez vous. Alors, il a dressé comme ça une série de cartes, il y avait des kilomètres, et on a des échanges de simples herminettes qui peuvent se faire sur plus de 4000 kilomètres. C'est tout à fait impressionnant. Je termine ce genre de problème de prestige avec ces grandes herminettes des îles Cook. Il y en a une très jolie exposée dans un stand, ici, à la Braffa. Ce sont des lames d'herminettes qui sont également en roche importée d'autres îles. Donc, il y a une plus-value parce que cette pierre a nécessité le montage de l'expédition. Et là, en plus, vous avez ces manches en bois, monoxyles, des manches totalement non-ergonomiques, je vous le dis tout de suite, mais qui ont nécessité un travail de décoration étonnant. C'est une seule pièce de bois, et c'est complètement ajouré. Ces gens n'ont pas de métal. Ils ont fait ça avec des outils en pierre. C'est un travail phénoménal. Mais ces pièces, venant de loin et avec un haut artisanat, ont donc une force et une puissance étonnante et sont l'apanage des hauts rangs de ces sociétés de Polynesie. Alors, un dernier point que je voudrais développer, mais qui sera un petit peu plus long, mais je ne suis pas encore en retard, c'est celui du prestige dû à la monumentalité. Et là, ce sont des choses qui nous étonnent encore plus. C'est déjà ces grands voyages pour échanger des petits objets sans valeur, pour justement leur donner de la valeur, nous paraît tout à fait étrange. Et les grands monuments de Polynesie sont des monuments qui sont à ce point impressionnants, qu'on pourrait, pour certains d'entre eux, qu'on pourrait les associer aux grands monuments de l'histoire, les pyramides d'Égypte ou des choses pareilles. Et nous avons bien dans notre idée qu'une telle monumentalité, qui a demandé une très forte main-d'œuvre et des moyens assez étonnants, une telle monumentalité n'est destinée qu'à l'éternité. Et vous allez voir qu'il n'en est rien ici. Et ces gens ont conçu une monumentalité extrêmement éphémère, mais sans cesse reproduite. Et c'est la reproduction, la capacité à montrer sa possibilité de reconstruire sans cesse de monuments qui va offrir le véritable prestige. Et je vais vous prendre un exemple que je connais particulièrement bien, qui est celui de l'île de Pâques. L'île de Pâques, réputée très petite, mais c'est quand même 170 km². Pour vous donner une comparaison, c'est 3 km² de plus que la région de Bruxelles capitale, les 19 communes. Donc ce n'est pas si petit que cela. Et vous ne faites pas le tour des côtes à pied en une journée, c'est tout à fait impossible. À vol d'oiseau, ça fait à peu près 60 km, mais vu toutes les petites criques, etc., vous en avez pour une centaine de km en réalité. Cette île est donc réputée pour ses grandes plateformes avec ses statues géantes. Ce n'est pas du tout la seule île avec des plateformes à statues. C'est la seule île où, à un moment donné, il y a eu des statues beaucoup plus grandes qu'ailleurs dans d'autres îles. Mais pendant très longtemps, l'archéologie s'est contentée de ces plateformes à statues. Depuis quelques années, nous fouillons au cœur de cette île, vraiment au centre de l'île, un endroit qui nous intéressait parce qu'il y a un problème à l'île de Pynck, c'est qu'il n'y a pas de cours d'eau permanent. Et on se doit toujours demander comment ces gens ont pu gérer l'eau potable. Et dans un ancien tunnel de lave, donc c'est un tunnel de lave dont la voûte est partiellement effondrée et qui sert de vallée occasionnelle lorsqu'il bleut, mais l'eau ne résiste que quelques heures après la pluie, et puis tous les nœuds de vaux vides, nous avons retrouvé des traces de murs partiellement détruits, mais des murs qui semblaient bien être des barrages. Et notre intérêt était grand de savoir si on pouvait, à l'intérieur de ces murs, retrouver des traces de grands bassins qui avaient été construits pour collecter l'eau. Donc c'était un problème purement pratique. Nous avons trouvé tout à fait autre chose derrière ces murs, ce n'était pas du tout des barrages. C'était bien des murs qui fermaient ces vallées, mais ce qu'aurait dû être le bassin a été entièrement couvert de terre, volontairement apporté. Et dans ces niveaux de terre, on a retrouvé d'énormes dallages, parfois marqués de petits canaux, et surtout d'une série de lacunes tout à fait étonnantes. Nous avons étudié les sédiments qu'il y avait dans ces lacunes pour nous rendre compte que c'était des emplacements pour la plantation organisée de palmeaux. Alors, je vous passe les détails. Il y avait également un petit bassin en basalte avec des gravures rupestres dessus, un petit monument avec une statue, des caches de colorants, et il y a toutes sortes d'indices qui nous montrent qu'on est devant un lieu sacré, un lieu cultuel. Bon, jusque-là, c'est relativement banal, si ce n'est que le travail est étonnant, de barrer une vallée et de la remplir de terre pour aménager une terrasse. Notre surprise a été qu'en creusant plus bas, nous avons trouvé une autre terrasse plus ancienne, et puis une troisième plus ancienne, et une quatrième plus ancienne. Ces grands travaux ont à peu près résisté à un demi-siècle. Régulièrement, ces gens fermaient leurs constructions, remettaient de la terre dessus pour les cacher, les condamner, les fermer, et reconstruisaient par-dessus. Et donc, il y a ce processus tout à fait bizarre de sans cesse abandonner ces monuments, les fermer, et puis les reconstruire. Voilà, une reconstitution de ce que ça peut donner pour la dernière phase avec le barrage, le grand dallage, le petit bassin dans lequel il y avait des gravures et en dessous duquel il y avait des caches d'objets, le petit monument avec la statue et les plantations de panneaux. Mais il y a beaucoup plus étonnant encore, dans cette recherche de prestige. Ce grand volcan, l'île de Pâques, à l'est de l'île de Pâques, est celui qui a sa vie de carrière pour extraire le tuf, qui est une cendre volcanique, le tuf qui va servir à fabriquer des statues. Et lorsque les Européens ont découvert cela seulement au XIXe siècle, ils vont considérer que toutes ces statues qui sont là, c'est des statues qui étaient prêtes à partir ailleurs sur l'île pour un monument. Et d'ailleurs, on voit tous les fronts de taille, et dans les fronts de taille, on voit des sculptures, statues qui ont été entamées et ne sont pas terminées. Et l'hypothèse a été que ce monument avait été un jour abandonné en cours de travail. On n'a pas eu le temps d'emporter toutes les statues, vous voyez là, et on n'a pas eu le temps de terminer toutes celles qui étaient commencées. Voilà, un détail de ces grandes statues complètes, elles sont en partie enfouies dans le sol maintenant, ces grandes statues qui sont sur le bas de la pente du volcan. Et vous avez toutes les épauches qui sont encore dans les fronts de taille. on voit déjà des visages qui se dessinent et tout ça n'est pas encore terminé. Il y en a qui sont presque au bout du travail, vous avez le sommet de la tête, devinez le nez, donc le corps est là en arrière, elle ne tient plus que sur une quille et il ne reste plus qu'à casser la quille pour pouvoir extraire cette statue, ce qui a permis de reconstituer les techniques de fabrication. On scute toute la statue et puis on termine en détruisant la quille pour obtenir ce résultat-là. On a une belle photo ici qui date de 1955 des fouilles dirigées par Thor et Hurtal. Ici, c'est un archéologue suédois qui est avec lui, Thor et Hurtal, qui montre très bien le genre de situation qu'on retrouve dans ce volcan. Il y avait un élément de plus qui permettait de penser que ce volcan avait été abandonné en cours de travail, c'est qu'il y a plusieurs chemins qui traversent, chemins anciens qui traversent l'île et long ces chemins, on trouve des statues couché et il semble bien que ces statues étaient en cours de transport et qu'on a interrompu le transport. Voilà, ici, un plan, le volcan est ici et vous avez toutes les routes découvertes et tous les petits points noirs vous indiquent ces statues couchées le long de ces chemins. Alors, tout ça, Jean Valais très vite, a permis de reconstituer des hypothèses techniques de transport des statues. La première, ici, en 1955, essayée par Thor et Hurtal où il a fait bouger une statue sur un chemin de Honda, donc c'est celui du Contiki. Il y a une petite variante où un chercheur étasien a imaginé un système de bascule avec une chèvre en bois pour transporter les statues. Mais le vrai problème, c'est que le long de ces chemins, on trouve des statues tantôt couchées sur le ventre, tantôt sur le dos. Est-ce qu'il est transporté dans les deux sens ? Et une Californienne a essayé de transporter une statue dans les deux sens. La dernière tentative qui est très, très, très célèbre, qui a une dizaine d'années, qui a été financée par la National Geographic Society, très célèbre, a proposé que les statues aient été transportées debout et qu'avec des cordes attachées au sommet de la tête, plus une derrière pour la maintenir, en tirant d'un côté et puis de l'autre, on pouvait, par bascule, faire légèrement pivoter ces statues. Je vous ai fait une petite animation ici en bas et vous voyez le travail que cela peut donner. en réalité, tout cela est faux, de A à Z. Tout d'abord, si on reprend les statues qui sont sur les pentes de ce volcan, ces statues qui sont enfouies aux deux tiers dans le sol, on a dit que c'était peut-être de l'érosion qu'ils l'ont enterré par défaut, imaginez quand même une statue de plusieurs tonnes qui fait quelques mètres de haut sur les pentes d'un volcan avec l'érosion, forcément, les sédiments vont s'appuyer dans le dos de la statue et vont finir par basculer. Ou en tout cas, ces sédiments ne vont pas se répartir de manière régulière tout autour. Il y a eu des fouilles déjà en 1914 pour constater que ces statues étaient réellement enfouies dans des fosses. On a creusé des fosses pour les mettre dedans, c'est un acte volontaire. Je vous montre ici des dessins qui ont été faits par un personnage célèbre en 1872, Pierre Lottie, qui était tout jeune, il était aspirant de marine à l'époque et il avait très beaucoup de crayons et je refais les photos des mêmes lieux alors il y a un peu plus d'un siècle entre ma photo et son dessin. Regardez quand même que son dessin est très précis, on reconnaît très bien les lieux. Il y a un peu plus d'un siècle mais les statues sont dans le même état d'enfouissement. Si en un peu plus d'un siècle rien ne bouge, il faut sans doute des milliers d'années pour essayer d'enfouir naturellement ces statues. L'île de Pâques a été trouvée par les humains il y a seulement un bon millier d'années. On est là devant une impossibilité. Mais surtout les fouilles ont montré que c'était vraiment un acte volontaire d'enfouissement avec même des fondations faites de semelles de pied qui servaient de fondations tout au fond des fosses pour mettre ces statues. Et voilà un beau petit dessin où il y a même des terrasses devant ces statues qui ont été volontairement enfermées dans le sol. Il y a des géants là-dedans qui sont de toute façon intransportables. Vous avez Tor et Hordal ici. Donc ils sont un petit dérégien. Vous voyez la dimension de ces géants. Quoi qu'on ait comme moyen, ce genre de statue est intransportable. Il y a la bonne question de poids. On dépasse les 100 tonnes ici. Mais il y a aussi une question de matière première. C'est du tuf. C'est relativement fragile sur une telle masse et sur une telle longueur. Il est à peu près impensable de déplacer ces blocs de tuf sans qu'ils ne se fendent à un moment donné. Et donc il faut se rendre compte que ces statues ont été faites non pas pour être un jour transportées mais pour être plantées là. La dernière fouille ici qui a eu lieu il y a très peu de temps, il y a 3 ans, par une collègue étatsunienne, Van Tilburg, qui a refouillé de ces statues et qui a retrouvé tout à fait à la base un trou creusé dans la roche pour la caler dedans. Donc on est vraiment dans quelque chose d'assez systématique. Et vous voyez la base, la main de la statue ici c'est la base de la statue. Ça c'est le bassin qui a été creusé dans la roche. Et un peu plus bas c'est le même bassin ici. Nous avons encore une petite fosse dont on ne connaît pas l'usage mais je vais reparler dans un instant. Alors de quand date tout cela ? Nous avons maintenant une très très bonne idée de la chronologie. Ces statues qui ont été la mise à demeure datent pour l'essentiel du 18e siècle ou du début du 19e siècle. C'est quelque chose de très récent. C'est juste avant la christianisation de l'île. Et vous en avez une qui porte la gravure d'un beau bateau. Ce bateau a trois mains et plusieurs voiles. Ce qui veut dire que ça ce n'est pas un bateau de type polynésien c'est un bateau de type européen. Le premier bateau qui est passé là c'est en 1722 donc ce dessin ne peut pas être plus vieux que 1722. Mais vous voyez surtout que les statues ici sont bicolores. C'est un montant de tuf qui a une très belle couleur jaune et dès qu'il est exposé aux intempéries il devient brunâtre et il y a des desquamations des détachements du halo de pluie du hausse pré-marin des choses marées. Et je refais la même photo celle-ci de la 2155 je n'étais pas né mais je refais la même photo en 2005 donc exactement un demi-siècle plus tard on a laissé évidemment ce dessin apparent après les foules et vous voyez que le changement de couleur est extrêmement rapide. Ça veut simplement dire que ce bateau a été sculpté sous une statue toute neuve et que donc le bateau donne bien une idée de la chronologie de cette statue. Alors dernier élément très intéressant c'est que les géants qui sont restés dans ce volcan ne sont pas du même type de toute façon que ceux qui ont été transportés auparavant sur l'île sont beaucoup plus grands et dépassent parfois les 10 mètres ceux des monuments atteignent péniblement 3-4 mètres c'est déjà très impressionnant ils ont des yeux savamment marqués par un biseau là les yeux sont creux pour mettre des incrustations en corail avec la pupille en scorie rouge c'est très impressionnant ceux-ci ont une tête assez courte et très ronde et plate au sommet on peut déposer une coiffe en pierre par-dessus ceux-ci ont les feuilles comme une tranche et on ne peut plus déposer la coiffe par-dessus soit dit en passant chez les polisiens les cheveux portent la force fondamentale donc les statues du volcan elles sont aveugles immobiles et sans leur force c'est les plateformes sont avec le regard elles sont déplaçables et elles sont leur force vitale alors pour les ébos c'est assez intéressant aussi de constater que la plupart de ces ébos ne sont pas terminables ce qui est embêtant pour les ébos vous avez ici cette magnifique tête vous avez le front le dé le menton et puis on arrive au bout de la veine de tuf cette statue n'aura jamais de corps je vous donne d'autres exemples dans les anciens frontailles et vous voyez que toutes ces statues sont à peu près l'une sur l'autre vous en avez toute une série alors il faudrait sans doute pour achever de détacher celle-ci abîmer la suivante qui est beaucoup trop proche puis nous en avons encore une ici une ici vous voyez le nez le menton le nez le menton toutes ces statues sont tellement imbriquées les unes dans les autres qu'on ne peut plus les terminer vous en avez même ils sont entamés de profil et il faudrait détacher des mètres de tuf par au-dessus pour aller les terminer en volume le but de ces ébauches n'est pas d'être des futures statues mais c'est un décor un arrupestre un décor de parois appliqué sur ce volcan il y a même des statues qui vont être édifiées à des endroits tout à fait étonnants en haut des falaises vous les voyez ici vous voyez le visage et le corps le visage avec la bouche le front on voit bien la bouche le menton le corps il y a toute une série jamais on ne pourra faire descendre ces statues de là au-dessus ce qui s'est passé à l'île de Pâques c'est qu'à partir du XVIIe siècle ces gens vont arrêter de faire leur monument à statue pour des raisons que je ne peux pas développer ici qui demanderaient deux heures d'autres conférences mais comme la construction de tous ces monuments est fondamentale comme chez ces gens il faut tout le temps constamment prouver sa capacité à se lancer dans des entreprises prestigieuses il semble bien qu'à partir de la fin du XVIIe siècle et pendant tout le XVIIIe siècle ils vont transformer leur ancienne carrière en un monument à part entière un monument tout à fait incroyable avec plus de 100 statues géantes plantées sur les pans du volcan et plus de 1000 statues soi-disant ébauchées mais sous forme d'un rupestre sous les parois de ce volcan et voilà je vous donne encore un exemple vous voyez ceci appartient à un décor plutôt qu'à quelque chose qui peut être terminé vous avez toutes ces statues trop proches les unes des autres il faudrait chaque fois pour aller entre deux moi je fais d'aller sculpter par dessous il faudrait évidemment casser la suivante pour atteindre ce type de résultat alors si on reprend le petit schéma là ici de ce brave suédois en 1955 si on regarde de plus près les choses vous voyez ces deux statues que je vous ai montré les voilà photographiées en 1955 d'un peu plus haut vous voyez qu'elles sont la tête en bas si on devait achever de les détacher comme on proposait d'abord je souhaite bonne chance à celui qui va aller là en dessous parce qu'il y a quand même une quinzaine de tonnes au dessus de sa tête je lui souhaite bonne chance il n'y a pas beaucoup de place non plus là pour les frapper là en dessous ça paraît assez ressemblable mais surtout ceci est faux parce que c'est ça la réalité donc on n'est vraiment pas du tout devant une situation qui permet d'obtenir des statues complètes et je vous montre l'exemple par excellence c'est la plus grande statue fabriquée à l'île de Pâques elle dépasse les 20 mètres de longueur elle est toujours évidemment accrochée à la paroi rocheuse du volcan devinez ici sa tête avec le nez vous avez le regard là au dessus le menton vous avez tout le corps qui se développe avec le long de ce corps les bras il est bien évident que telle masse de tuf n'est absolument pas techniquement détachable et ce n'est pas une question d'outils ou de moyens technologiques aujourd'hui encore détacher tel fragment de mazane sans le fissurer paraît une gageable alors à titre de comparaison je vous montre évidemment ces fameux bouddhas d'Afghanistan qui ont été détruits par les talibans avant la première intervention américaine en Afghanistan c'était également des choses tout à fait monumentales dont il n'a jamais été question de les détacher de la paroi c'est la paroi elle-même qui est d'ailleurs occupée par les habitats troglodytes la paroi elle-même qui est le monument les habitants de l'île de Pâques ont utilisé un volcan comme monument ils avaient déjà utilisé des arbres pour construire leur plateforme ils sont également tout à fait capables d'utiliser un volcan comme monument oui voilà ça c'est ce qui existait et malheureusement c'est ce qui reste aujourd'hui et donc ce volcan est d'ailleurs très structuré il y a des statues autant à l'intérieur qu'à l'extérieur vous avez en vert les anciens frontails dans lesquels il y a un nouvel arupestre qui occupe les frontails et qu'on ne sait plus terminer vous avez en jaune ces statues installées de bouts sur les pentes du volcan et vous avez tout autour sur des murailles de statues couchées qui ferment l'ensemble des choses donc c'est autant à l'extérieur de ce volcan qu'à l'intérieur volcan magnifique avec un superbe cratère qui occupe le centre de ce volcan et vous voyez les statues sous les pentes et tous les frontails sont également occupés par des épaules alors je terminerai pour seulement évoquer les statues qui étaient couchées le long des chemins et dont on a estimé qu'elles étaient en cours de transport là aussi il y a beaucoup d'une mauvaise interprétation le problème c'est que la plupart sont intactes et donc si on les transportait debout on ne sait pas pourquoi elles sont tombées sans se casser si on les transportait couchées je vais vous donner un instant un autre problème qui apparaît quelques-unes sont cassées c'est vrai mais c'est des cassures très particulières puisque tous les fragments sont toujours l'un contre l'autre ça veut dire que ce n'est pas un choc au moment de bascule à ce moment-là vous avez une dispersion des fragments pour avoir ce genre de résultat il faut que la statue soit d'abord couchée et la matière première qui est assez fragile qui s'affaisse sur elle-même donc c'est des fractures par porte-à-faux par flexion une fois que la statue est déjà couchée voilà c'est un peu le schéma si vous couchez une statue devant son monument il y a un vide elle peut se fendre ou bien autre situation il y a un porte-à-faux et vous avez un morceau qui descend d'un étage donc ce sont des cassures qui ne sont pas au moment du basculement c'est des cassures qui apparaissent une fois que la statue est couchée alors il y a même des réparations symboliques dans ces cassures des réparations anciennes où les lichens sont déjà installés dessus d'ailleurs et vous avez surtout des structures d'accueil ces statues ont des déposées sur des cahiers type en pierre donc elles forment en elles-mêmes une sorte de monument quant au chemin dit de transport une bonne partie d'entre eux sont pavés alors c'est des pierres naturelles récoltées pour leur forme plate et bien assemblées c'est un très beau chemin mais c'est suffisamment irrégulier que pour empêcher des rondins de rouler des choses pareilles c'est rigoureusement inapproprié au transport de statues et en fait avec mon collègue Morgane Dapper de l'université de Gaulle qui est géomorphologue nous avons étudié les rigoles creusées par l'eau de pluie l'eau de pluie attaque très facilement le tuf et nous avons étudié les réseaux de ces rigoles creusées par l'eau de pluie c'est que ça a permis de reconstituer la position de ces statues l'histoire de la position de ces statues pourquoi ? on a un détail ici de ces rigoles sur le dos d'une statue et vous avez ici en rouge le réseau principal qui est ancien et puis vous avez en jaune le nouveau réseau qui se développe aujourd'hui qu'est-ce que ça signifie ? c'est que longtemps cette statue était en position verticale seule possibilité d'avoir les rigoles orientée de cette façon-là et que maintenant qu'elle est couchée vous avez un nouveau réseau qui se développe mais ce nouveau réseau est très faible or ces statues sont couchées au moins depuis un siècle et demi ce qui veut dire que ces statues ont été très très longtemps debout alors ça c'est un peu bizarre pour des statues en cours de transport puisqu'elles ont été longtemps debout et puis elles sont couchées sans dégâts il y a des anomalies parce que si elles étaient transportées debout il y a très très longtemps on a abandonné de les transporter c'est bizarre puisque pendant ce temps-là on a construit des tas de monuments sur l'île de Pâques et si on les transportait couchées pourquoi ont-elles été longtemps debout à un moment donné alors nous avons eu le plaisir je vais passer quelques détails nous avons eu le plaisir de pouvoir fouiller devant une de ces statues abandonnées sur les chemins et nous avons fouillé à la base de la statue et là nous avons retrouvé la fosse capable de l'ériger debout ces statues n'étaient en fait pas du tout en cours de transport mais elles ont été installées le long des routes ce sont des routes processionnelles oronnées de grandes statues et si on les a été couchées à un moment donné c'est parce que partout à l'île de Pâques dès la fin du 17ème siècle on va sauf dans le volcan Carrière coucher toutes les statues les anciennes valeurs vont changer on va avoir un peu changé le discours religieux et c'est l'ancien cratère qui va devenir le nouveau monument et donc elles ont subi le même sort que les autres statues on les a couchées avec soin et chose étonnante vous avez le bassin qui a été creusé dans la roche pour mettre ces statues et à côté un deuxième petit bassin c'est ce que je vous ai déjà montré il y a un parallélisme on ne sait toujours pas à quoi ça sert mais on reste dans ce domaine rituel où ces grandes statues étaient enfoncées dans le sol et possédaient des petits bassins secondaires près d'elles et voilà ça c'est l'évoluement traditionnel de l'île de Pâques je vais très vite ici ces statues ont été debout un jour et à partir du 17ème siècle elles ont été couchées on a longtemps dit que c'était de la destruction des guerres des choses pareilles mais elles sont toutes bien rangées parallèles les unes aux autres intactes c'est du démontage ces gens ont eu la nécessité à un moment donné de démonter leurs monuments plutôt que de les conserver intactes et j'ai un exemple fabuleux d'un monument qui a été démonté la statue ici est couchée mais elle sert de toiture à un caveau vous avez le lintour d'entrée au caveau ici descendez mettez les morts et donc ce n'est pas de la démolition ce n'est pas du saccage c'est une transformation des valeurs à un moment donné on a changé le discours à l'île de Pâques on est passé de ces monuments-là à celui construit que je vous ai montré il y a un instant dans le grand volcan avec ses statues gigantesques alors les routes voilà on est terminé les routes étaient donc ornées de statues elles ne savaient pas au transport l'île de Pâques a été longtemps boisée vous avez l'ambiance de ces routes lorsqu'elles fonctionnaient donc des espaces déboisés et pavés avec les statues très discrètes même si elles sont très grandes puisqu'elles sont au bord de la forêt et puis cette forêt a été exploitée elle a disparu aujourd'hui ils avaient le paysage actuel de Pâques et vous voyez l'ambiance de ces routes et à ce moment-là on décide de fermer ce genre de monument on va donc coucher les statues et c'est ce volcan qui va devenir le monument prestigieux par excellence je vous ai montré tout cela pour simplement insister sur un point la monumentalité c'est chez Jean est incroyable c'est des constructions titanesques mais en même temps elle est toujours provisoire un monument connaît une vie et une fin et la nature elle-même peut servir de relais et pour reprendre le flambeau de cette monumentalité nécessaire c'est donc l'acte de construire chez ces gens qui font la mentale c'est pas l'acte de conservation et on rejoint un peu tous ces voyages d'échange d'objets des choses pareilles il y a une mentalité générale qui se dégage et qui est tout à fait impressionnante je vous remercie applaudissements applaudissements